On cherche à factoriser l'expression suivante, 9x puissance 8 plus 6x puissance 4 fois y plus y au carré. Quelle identité remarquable peut-on utiliser pour factoriser cette expression en faisant un changement de variable ? Alors ici, on nous dit que les variables U et V sont soit des nombres entiers, soit des expressions d'une seule variable. On nous demande de choisir une des réponses. Alors déjà, il faut bien comprendre la question. On va faire cette question-là ensemble, puis ensuite je te présenterai d'autres exercices du même genre pour que tu puisses le faire tout seul. Pour l'instant, on va faire ça ensemble. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on cherche à factoriser cette expression-là dans laquelle il y a deux variables, x et y. Et ce qu'on nous explique ici, c'est que finalement, on va faire un changement de variable. Et que ce changement de variable, il va nous permettre de factoriser cette expression-là en utilisant une identité remarquable. Donc les identités remarquables, il y en a trois. Il y a celle-ci, u plus v fois u moins v. Et puis il y a celle-ci, le carré d'une somme, et celle-ci, le carré d'une différence. Donc l'idée, c'est d'essayer de reconnaître là-dedans quelque chose qui va pouvoir se ramener à une de ces formes-là, si on définit de la bonne manière les variables u et v. Donc ce que je vais faire ici, c'est déjà commencer par exemple par, je vais prendre la première identité remarquable qu'on apprend, c'est celle-ci, le carré d'une somme. Et celle-ci, si je la développe, ça me donne, ça tu le sais, j'espère, u au carré plus 2 fois u fois v plus v au carré. Voilà, et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est essayer de voir si notre expression qui est ici ressemble à ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut définir u et v de manière à retrouver cette expression-là ? Alors effectivement, ici c'est possible, puisque tu vois, on a déjà ce u au carré là, ce u au carré, en fait, je pourrais très bien dire que c'est cette partie-là, 9x puissance 8, ça, ça serait mon u au carré. Et puis du coup, évidemment, si ça c'est u au carré, et bien u, ça sera la racine carrée de 9x puissance 8, ça fait 3x puissance 4. Et puis, ce que je peux voir aussi assez rapidement, c'est que ce v au carré qui est ici, et bien je peux dire que c'est cette partie-là. Donc ça, je vais dire que c'est v au carré, ce qui veut dire que du coup, v, ça sera y. Alors c'est quand même pas mal parti, maintenant il faut quand même vérifier que cette partie-là, 6x puissance 4 fois y, avec nos u et nos v qu'on a définis ici, et bien ça va nous donner ce terme-là, ici. Et effectivement, ça marche, puisque ici, si j'ai u égale 3 fois x puissance 4 et v égale y, et bien 6x puissance 4 fois y, c'est 2 fois 3x puissance 4 fois y, et donc là, on reconnaît bien ici u et ici v. C'est donc bien ce terme-là. Donc finalement, l'identité remarquable qu'on peut utiliser pour factoriser cette expression-là en faisant un changement de variable, c'est celle-ci, u plus v au carré. Donc voilà, ça serait la bonne réponse. Allez, on va faire quelques exercices encore de ce type-là. Je te propose celui-ci, donc c'est exactement la même chose que tout à l'heure, on a juste une expression différente ici. Donc mets la vidéo sur pause, réfléchis à ça de ton côté, et on se retrouve pour voir ça ensemble. Alors, on pourrait essayer ici de faire comme tout à l'heure, on a trois termes, donc on pourrait essayer de reconnaître, de définir celui-ci comme étant u au carré. Dans ce cas-là, ça nous donnerait que u est égal à 2x puissance 3. Et puis 25 ici, on pourrait imaginer que c'est le carré de quelque chose, donc on pourrait dire que ça c'est v au carré, ce qui veut dire que v serait égal à 5. Alors, est-ce que dans ce cas-là, on retrouve bien ici le double produit 2 fois uv ? Eh bien, en fait, non, tu vois, puisque ce n'est pas possible, puisqu'il n'y a pas de y. Quand je multiplie u et v, ça me donne 10x au cube, il n'y a pas la variable y. Donc en fait, ça ne peut pas être cette identité remarquable-là, ça, ce n'est pas possible. Et en fait, ça ne peut pas être non plus le carré d'une différence, puisque dans ce cas-là, tu vérifieras qu'on a exactement le même problème. En fait, on aurait quand même u au carré et v au carré, et puis ici, le double produit qui ne marcherait pas. Donc ça, ce n'est pas la bonne solution. Alors, est-ce que ça peut être celle-ci, u plus v fois u moins v ? Alors, ici, j'espère que tu te souviens que u plus v fois u moins v, ça me donne u au carré moins v au carré. Donc tu vois que quand tu développes ça, tu as une expression qui n'a que deux termes. Donc ça ne peut pas être celle-là qui a trois termes. Donc ça, c'est aussi quelque chose à retenir. Si tu as une expression qui a trois termes, elle ne peut pas être factorisée en utilisant cette identité remarquable-là. Donc ça, ce n'est pas possible. Et finalement, la seule possibilité qui nous reste, c'est celle-ci. Allez, on en fait encore un. On va faire celui-ci. Donc c'est exactement la même question que tout à l'heure, avec une autre expression qui est celle-ci, ici. Donc mets la vidéo sur pause pour le faire tout seul, avant de voir comment je fais. Alors ici, si tu te rappelles de ce que j'ai dit tout à l'heure, tu vois qu'on a deux termes. C'est une différence de deux termes. Donc ça ne peut pas être ni u plus v au carré, ni u moins v au carré, parce que dans ces deux cas-là, si tu les développes, tu vois qu'on obtient forcément une expression qui a trois termes. Donc ça ne peut pas être ça. Alors, est-ce que ça peut être u plus v fois u moins v ? Je te rappelle que ça, ça me donne u au carré moins v au carré. Alors, effectivement, ça, ça paraît tout à fait possible, parce que ici, je pourrais dire que ça, c'est u au carré. u au carré. Et donc, dans ce cas-là, u, ça serait la racine carré de 36 fois racine carré de x puissance 4. Ça me donne 6x au carré. Et puis, ce terme-là, je vais prendre du bleu, ce terme-là, je vais dire que c'est v au carré. Et dans ce cas-là, j'obtiens que v est égal à la racine carré de y plus 3 au carré, c'est-à-dire y plus 3. Et tu vois qu'on a effectivement exactement quelque chose de cette forme-là. Donc ça, c'est la bonne réponse. Alors, on a répondu à la question, mais une fois qu'on a trouvé le bon changement de variable et l'identité remarquable qui va nous servir, c'est très facile de factoriser. Donc, je te propose de le faire ici, rapidement. Donc, je vais avoir un premier facteur qui va être... Alors, je vais mettre des crochets ici pour le premier facteur et puis des crochets pour le deuxième facteur. Donc ici, je vais avoir le facteur u plus v. Donc, c'est 6x au carré, ça, c'est u, plus v qui est égal à y plus 3. Alors, si tu veux, tu peux mettre des parenthèses, mais en fait, elles ne servent à rien ici, donc je vais les enlever. Et puis, le deuxième facteur, c'est u moins v. Donc, c'est 6x au carré, 6x au carré moins y plus 3. Donc, alors, cette fois-ci, je vais mettre les parenthèses puisqu'il y a un moins qui va me changer quelque chose. Voilà, je peux maintenant simplifier. En fait, c'est 6x au carré moins y moins 3. Allez, on en fait un dernier. Faisons celui-ci. C'est exactement la même question avec une expression différente encore. Donc, je te laisse réfléchir en mettant la vidéo sur pause. Et ensuite... Donc, ici, tu vois, on a l'expression 49 moins 10x au cube. Donc là, comme tout à l'heure, il n'y a que deux termes. Donc, ça ne peut pas être ni le carré d'une somme, ni le carré d'une différence. Donc, aucune de ces deux identités remarquables-là. Alors, là, ça le semble assez évident que si je dis que u au carré, c'est 49, eh bien, à ce moment-là, u, ça sera la racine carré de 49. Ça fait donc 7. Et puis, si je dis ensuite que 10x au cube, c'est v au carré, eh bien, à ce moment-là, il faut arriver à exprimer v. Donc, v, ça va être... Alors, c'est un peu gênant ici parce que v, dans ce cas-là, ça serait racine carré de 10 fois racine carré de x au cube. Alors ça, v, on peut l'écrire un petit peu mieux, si tu veux. Racine carré de 10, je ne peux rien changer. Par contre, racine carré de x au cube, je peux dire que c'est x puissance 3 demi puisque racine carré de x, c'est x puissance 1 demi. Voilà, donc, on peut, dans ce cas-là, si on accepte que les variables u et v soient des expressions qui n'ont pas des coefficients entiers, des expressions un petit peu complexes comme v ici, eh bien, dans ce cas-là, on va choisir cette forme-là. Alors, voilà, c'est un petit peu perturbant par rapport à d'habitude puisqu'on a une expression v qui n'a pas des coefficients entiers. Mais si on accepte ce genre d'expression, eh bien, c'est bien cette forme-là qu'il faut choisir. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Merci.